hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je vous retrouve pour tester la collection entière de make up révolution et les super nanas j'ai tout commandé à part la palette de liner cake tout simplement parce que j'ai pas mal de liner cake ballet beauty baie j'en ai quelques uns et je les utilise pas vraiment donc je me suis dit que ça servait à rien et on va tester les pinceaux barbie que j'avais acheté chez primark je vous les avais montré dans un hall donc on va tester tout ça aujourd'hui on va voir ce que ça donne sur la peau là j'ai été à la douche j'ai rien fait encore sur mon visage donc vous allez tout voir alors premièrement avant j'oublie de le faire nous avons les patchs pour les yeux donc c'est ce qu'on va faire en premier lieu donc ça a l'air juste magnifique donc hop on a la petite spatule pour prendre les patchs et donc quand on ouvre on a le petit j'ai mis une serviette enfin sur la sur le bureau tout simplement parce que je pense en avoir besoin donc j'ai pris une serviette avec moi alors quand on ouvre déjà si j'arrive à ouvrir le paquet voilà donc vous avez la petite opércule et vous avez les petits patchs pour les yeux alors c'est pas des produits que j'utilise nécessairement beaucoup d'habitude mais là je me suis dit bon pourquoi pas je vais peut-être juste mais vous savez mes petites mes petites barrettes mais en fait c'est le bordel clairement côté de moi donc j'ai pas grand chose là j'en ai je vais peut-être mettre juste des petites barrettes juste pour enlever un petit peu mes cheveux de là en fait voilà alors donc on va prendre les patchs c'est hyper c'est des patchs gélifiés comme ça et vous mettez ça sous vos yeux alors c'est pas des produits que j'ai nécessairement l'habitude d'utiliser donc voilà je pense que je l'ai très mal posé en plus c'est ouais c'est vraiment pas des produits que j'ai l'habitude d'utiliser puisque clairement voilà je mets pas ce genre de choses hop donc on en a une ça ressemble à des petites baleines c'est drôle et je vais en prendre une deuxième donc je sais pas combien il y en a à l'intérieur par contre je ne sais pas du tout hop en plus avec mes ongles je vous raconte pas comment c'est difficile ok attendez parce qu'il ya un souci il ya un léger souci dans le pot en fait il y en avait deux qui étaient pas bien mou et du coup je viens de remarquer qu'il faut en mettre enfin je me suis compris en fait je viens de remarquer qu'ils sont pas dans le même dans le même comment dire dans le même sens je aujourd'hui vraiment je n'arrive pas par contre c'est très difficile à les prélever dans le pot c'est très très compliqué même avec le petit ustensiles qui vous donne c'est ultra compliqué si j'arrive à la mettre correctement voilà c'est des petits patchs en fait pour les yeux c'est censé peut-être décongestionner apporter un petit peu d'hydratation etc d'ailleurs écoutez on va voir ce que ça fait je referme mon petit pot je remets ma petite spatule hop alors donc c'est des ai patchs masques pour les yeux super nana donc je ne sais pas ce que c'est censé faire masques yeux apaisant donc c'est censé apaiser le dessous de vos yeux je sais pas ça a vraiment marché je sais pas combien de temps il faut laisser poser et il y en a 60 donc si vous faites ça tous les jours vous en avez pour un mois ce qui est vraiment vraiment très bien pour le coup parce que un mois c'est vrai que ça fait pas mal de produits finalement donc écoutez je vais laisser ça je pense quelques minutes je vais laisser ça quelques minutes écoutez je vais laisser ça quelques minutes et je reviens quand ça a fini de poser donc voilà j'ai laissé poser quelques minutes je vais les enlever hop c'est hyper drôle et je suis là par contre il se désintègre alors est-ce que je remarque quelque chose ça a hydraté mon contour de l'oeil ça oui on peut pas dire le contraire ça a hydraté le contour de mes yeux après honnêtement je pense qu'avec un sérum contour des yeux on a exactement le même effet voilà dites moi en commentaire vous si vous voyez une différence que vous du coup vous aurez le avant après mais franchement moi je vois pas du tout de différence pour le coup je vois pas vraiment de différence donc bon alors ensuite je vais juste me passer un tonic qui donc là c'est un tonic de chez nyvea c'est le tonic matifiant aux algues maritimes donc voilà je vais me passer un petit coton juste pour voilà un petit peu peut-être enlever le surplus de produits etc hop voilà c'est un super tonic franchement c'est un de mes favoris en ce moment d'ailleurs je pense qu'une vidéo favoris va très bientôt être 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 fait tout simplement parce que j'ai beaucoup beaucoup de nouveaux favoris qui se sont rajoutés en fait donc du coup je vais vous en refaire une d'ici quelques temps je pense quelques semaines pour vraiment encore tester tout ce que j'ai à tester donc quand ça c'est fini je viens juste un peu sécher le tonic forcément je fais tout avec vous aujourd'hui c'est un full face mais pas un full face de nouveauté c'est un full face voilà comme ça on va dire ensuite crème hydratante j'avais déjà mis avant j'ai déjà mis tout simplement avant de faire ça etc mais j'avais laissé pénétrer tout ça donc je vais pas en remettre du coup je vais passer à la base et pour la base j'en ai une justement donc de la collection les super nanas donc c'est xx révolution parce que vous savez que make up révolution ont plusieurs marques ils ont eye hurt révolution make up révolution révolution pro xx révolution revolve et je crois que c'est tout si j'en oublie pas parce qu'ils en ont tellement que que j'oublie donc là on a le primer matifiant et franchement moi les primers matifiant j'adore tester parce que ayant une peau très grasse je peux vraiment donner un réel avis sur le produit donc il se présente comme ceci alors je vous avoue que je ne regarde pas les super nanas enfin j'ai dû regarder un ou deux épisodes quand j'étais jeune mais je regarde pas spécialement j'adore juste l'univers j'adorais l'univers de la collection donc c'est pour ça que j'ai acheté mais c'est vrai que je regarde pas vraiment les super nanas donc je pourrais pas vous dire les personnages je ne peux pas vous dire par exemple quel est ce personnage puisque je ne le sais pas mais donc c'est un primer de 30 ml ce qui est plutôt bien tous les prix seront en barre d'infos puisque je ne me souviens plus des prix je sais juste que ça par exemple c'était à 17 euros ça je m'en souviens mais je ne me souviens pas du prix du primer etc ça je peux absolument pas vous dire donc on va voir la texture ça a l'air d'être une texture vachement siliconée on va voir les primers siliconés ne sont pas tous mauvais il y en a ils sont très bien c'est juste que ça va venir plus boucher vos pores que des primers par exemple comme là un make up révolution le simpson que j'avais testé avec vous ça va plus boucher vos pores un primer siliconé qu'un primer non siliconé mais sinon tous les primers siliconés ne sont pas mauvais oh oui il y a du silicone là dedans ça se sent par contre il sent super bon le primer il a une odeur de framboise un petit peu il sent vraiment vraiment super bon voilà j'en mets partout je vais vraiment pouvoir tester la matité du primer en tout cas là pour le coup pour l'instant j'aime beaucoup pour l'instant vous pouvez voir que c'est assez mat sur le visage donc c'est plutôt cool voilà mais c'est hyper siliconé ça a pas nécessairement boucher mes pores parce que là j'ai des pores apparents au niveau de au niveau d'ici ça les a pas complètement bouché ça a lissé un petit peu mais ça a pas complètement bouché donc écoutez on verra enfin combler mes pores pas boucher les pores combler mes pores pour l'instant cette base je l'aime bien mais à voir vraiment avec le fond de teint comment elle réagit et c'est parce que pour le coup il ya des bases qui sont très très bien l'application et quand on met le fond de teint elles sont plus aussi bien donc on va voir ça d'ailleurs en parlant de fond de teint je vais mettre mon fond de teint infaillible 24 heures donc je l'avais testé avec vous en vidéo je vous avais dit qu'il était juste génial j'ai pas changé d'habitude il est génial franchement il est juste trop trop bien moi je l'ai en teinte en teinte 25 ivoire rosé donc c'est la teinte qui est parfaite pour moi je pense que je vais en recommander deux trois pour faire un petit backup parce que c'est vraiment des fonds de teint que je mets tous les jours et je pense qu'il a même remplacé mon nyx pour vous dire alors que le nyx je l'aime tellement j'ai un backup encore parce que celui là il est bientôt vide mais je pense que le l'oréal a remplacé mon nyx donc pour remplacer mon nyx il faut y aller quoi mais ce fond de teint est tellement tellement bien franchement il tient toute la journée il est trop bien franchement il est mat surtout et moi vous savez que les fonds de teint glowy etc c'est pas du tout mon truc parce que ayant une peau grasse j'aime pas du tout les effets glowy et tout ça donc c'est vrai que même en termes de primer je préfère largement acheter des choses matifiantes après ça comme d'habitude c'est en fonction de votre peau en fonction de vos goûts etc mais moi c'est vrai que c'est les fonds de teint mat et les bases mat quoi je peux pas je peux pas mettre autre chose parce que sinon j'ai l'impression d'avoir le visage qui brille vraiment beaucoup et j'aime pas du tout voilà donc j'en mets partout forcément c'est le but du fond de teint hop voilà vous pouvez voir qu'il a une très belle couvrance il cache pas tout mais il a une très belle couvrance franchement il a une super super belle couvrance là il fait un peu plus beau en ce moment donc c'est vrai que les fonds de teint hyper hyper couvrant le nyx est plus couvrant mais je le mets moins tout simplement parce que celui là je trouve que la couvrance en ce moment me va mieux parce que comme il fait un peu plus beau un peu plus chaud et tout je préfère avoir une couvrance un peu moins forte bon après j'aime toujours les couvrances forte mais je veux dire je préfère avoir une couvrance un peu moins forte parce que le nyx c'est vrai que je dirais que c'est plus un fond de teint divers c'est plus un fond de teint que je vais aimer mettre en hiver parce que c'est un fond de teint qui est vraiment très très couvrant donc c'est vrai qu'en été quand il fait plus chaud etc ben on a envie de trucs un peu moins couvrant sur le visage et donc celui là est parfait voilà pour le fond de teint donc voyez que j'ai déjà plus la même tête ensuite en anti c1 je vais utiliser le super stay 30 heures en ce moment c'est soit le shade tape de tarte soit le super stay ça dépend vraiment de ce que je veux utiliser etc franchement ça dépend hop donc je vais mettre mon anti cerne hop je le mets vraiment comme ça j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de technique pour l'anti cerne on va dire je me mets là où j'ai des imperfections hop et en ce moment ma peau c'est la catastrophe franchement je sais pas ce qui se passe avec ma peau en ce moment mais j'ai des boutons partout je pense que vous avez pu le voir de toute façon dans les dernières vidéos mais j'ai des boutons vraiment qui apparaissent c'est un truc de fou pourtant je veux dire je fais pas je fais pas de conneries avec ma peau quoi enfin je me démaquille etc je fais des soins je prends soin de ma peau etc mais je sais pas je sais pas du tout ce qui se passe donc c'est un peu c'est un peu dérangeant quoi hop donc j'en mets sur les paupières en tant que base à paupières vous savez que ça je le fais tout le temps hop voilà voilà pour fond de teint et correcteur et donc de la collection super nana nous avons des petits blush liquide vous savez que ça c'est pas du tout mes produits préférés mais j'avais grave envie de tester franchement et puis les packagings m'ont donné trop trop envie donc vous avez celui de bubulle le buzz voilà donc qui est comme ceci donc c'est des embouts mousse en fait je sais pas du tout lequel je vais utiliser le bubulle il est un peu il a l'air bien mais je sais pas je pense que je vais utiliser cela vous avez celui donc là qui est le blossom hop qui est dans un packaging rose comme ceci toujours le même système d'embout mousse c'est des embouts que j'aime pas forcément parce que je trouve pas ça hyper hygiénique donc j'aime pas tellement désolé si le cadrage a un peu changé ça a coupé en plein milieu que j'étais en train de vous parler donc je sais pas ce qui s'est passé mais ça a coupé donc je suis désolée donc je disais que j'aimais pas trop les embouts mousse parce que je trouvais pas trop je trouvais que c'était pas du tout hygiénique en fait parce que si vous avez des bactéries vous les remettez sur l'embout et tout je vous avais déjà parlé d'ailleurs de cet embout avec le concealer de chez Maybelline c'est le le H quelque chose je sais plus mais je pense que vous voyez lequel je parle et je vous avais déjà parlé de ça que je trouvais que c'était pas du tout hygiénique donc voilà et là vous avez celui de buttercup donc il se présente comme ceci je pense que je vais utiliser le bubulle parce que c'est celui qui m'intéresse le plus mais je trouve ça hyper mignon donc on va utiliser celui-là alors je ne suis absolument pas familière de ce genre de produit je tiens à le préciser alors je vais déjà en mettre je pense sur le dos de ma main ce sera peut-être mis bien voilà la teinte de celui-là alors on va voir ce que ça donne je vais peut-être essayer de le mettre au doigt oula oui d'accord j'en ai mis un peu trop mais après avec la poudre ça va le faire hop voilà là on dirait que j'en ai mis beaucoup je suis d'accord avec vous pour le coup mais avec la poudre et tout ça va s'estomper donc ça va après je ne suis pas du tout familière de ce genre de produit et j'ai l'impression que ça me fait une tâche ici je ne suis pas du tout familière de ce genre de produit j'aime pas trop mais bon pour la vidéo je teste tout le truc c'est que je ne sais jamais où m'arrêter ou aller donc c'est un peu compliqué la texture est vraiment super super bonne je trouve je vais en mettre sur le nez aussi je pense que ça peut faire une bonne base de blush comme Missy Evelyse donc Evelyse le fait elle met des blushs liquides et après elle met un blush pour et ça fait une base de blush ça peut être intéressant j'en ai mis beaucoup j'en avais beaucoup trop sur ma main déjà à la base donc bon voilà mais les produits liquides comme ça ce n'est pas du tout des produits que j'aime bien à la base là j'ai vraiment l'impression de ressembler à un clown c'est génial on va poudrer tout ça tout de suite je vais poudrer donc ce n'est pas du tout la poudre essence qu'il y a là-dedans c'est la poudre je ne sais pas où elle est c'est la poudre Makeup Revolution la Lens je vous le dis à chaque fois d'ailleurs là je suis à la moitié et je vais poudrer avec ça je ne sais pas si j'aime le rendu ou si je n'aime pas en fait je pense que j'en ai mis trop du coup je n'aime pas trop mais peut-être un peu moins en fait ça pourrait le faire mais écoutez on va poudrer déjà je poudre à la houppette moi donc donc en plus ça met plus de poudre donc c'est pour ça que je vous ai dit on le verra moins normalement normalement ça atténuera un petit peu c'est faux ça n'a pas du tout atténué ça n'a pas du tout atténué le blush après je vais remettre un coup de pinceau etc normalement ça devrait aller je ne pense pas à réitérer avec ces blushs là les chiglams je les aime bien parce que les chiglams sont hyper faciles à travailler je vous les ai montré, vous les voyez ils sont là ils sont super faciles à travailler mais c'est vrai que ce n'est pas du tout des produits que je vais utiliser que je vais utiliser hyper souvent quoi moi je suis adepte de mes blushs poudre voilà c'est pareil pour tout franchement je préfère déjà les produits poudre aux produits crème à la base tout ce qui est highlighter etc highlighter en gelée et tout j'en ai déjà testé j'aime pas du tout donc ah bon alors finalement poudrer le résultat il est beau mais j'arrive pas bien à doser ce genre de blush donc c'est pour ça que c'est un petit peu mais franchement sinon les blushs sont excellents pour le coup je peux vous donner un avis et franchement il est excellent parce que il s'applique bien vous avez vu qu'il se fond bien il s'applique bien j'ai déjà testé des blushs liquides qui ne se fondaient absolument pas à la peau la couleur est parfaite je pense juste que la couleur que je vous ai présenté en dernière donc la buttercup va être un petit peu foncée pour ma carnation je pense je verrai bien de toute façon je testerai ça et je vous en redirai des nouvelles mais pour le coup ces petits blushs liquides ont l'air vachement bien donc pour le coup c'est un top pour l'instant on va voir si ça continue à être des tops tous les produits mais pour l'instant j'aime beaucoup pour l'instant il n'y a pas quelque chose qui m'a réellement déçue hop ensuite je viens prendre un gros pinceau poudre comme ceci et en fait je viens prendre de la poudre sur le pinceau et je viens passer un voile de poudre comme ça sur tout mon visage ça je le fais tout le temps c'est pas parce que j'ai mis du blush du blush liquide c'est des trucs que je fais tout le temps voilà hop j'ai un truc là un truc qui me fait vraiment mal ça m'énerve hop je passe partout et vous voyez que le blush il s'est un peu atténué mais il est toujours présent et ça c'est plutôt cool parce que les blushs poudre du style ces blushs là etc c'est des blushs sur moi qui tiennent vraiment pas trop donc du coup c'est vrai qu'en fin de journée j'ai plus de blush même une heure après je me suis maquillée j'ai plus de blush donc c'est pas ouf c'est vraiment pas ce que j'aime bien là pour le coup il est resté et je pense que ça peut être des produits que je peux trop trop aimer en fait j'ai peut-être changé d'avis sur les produits liquides c'est peut-être des trucs que je vais laisser à côté de moi si ça tient comme ça je pense que c'est des trucs que je vais garder à côté de moi ensuite est-ce que nous avons quelque chose on a les yeux maintenant alors il y a des petits pinceaux dans leur petite pochette la pochette est sublime je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve magnifique et du coup on a trois petits pinceaux à l'intérieur donc on a un pinceau estompeur et j'ai oublié les pinceaux Barbie j'ai oublié les pinceaux Barbie j'ai oublié de les sortir mais écoutez je vais les laisser là je vais les sortir là donc nous avons un pinceau estompeur rose comme ça avec le nom de la collection un pinceau biseauté comme ceci bleu et un pinceau plus plat mais assez fluffy vert comme ceci et au niveau des pinceaux Barbie que j'ai à vous présenter et que je dois tester parce que quand même je les ai acheté il y a un moment je ne les ai pas testés c'est dommage hop donc ça se présente comme ceci donc on a un pinceau poudre du coup que j'aurais pu largement utiliser on a un gros pinceau poudre qui n'est pas du tout dense là j'ai mon pinceau poudre à côté je pense que vous verrez la différence celui-là n'est pas du tout dense en fait vous voyez que celui-ci est beaucoup plus dense et beaucoup plus doux celui-ci est vachement rêche donc ça c'est pas ce que j'aime le plus là on a un pinceau qui peut être utilisé pour le blush je crois que j'aime bien utiliser ce genre de pinceau pour le blush je fais comme ça tac 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 là on a un pinceau fond de teint alors les pinceaux fond de teint je n'utilise pas réellement mais ça peut être sympa c'est un petit pinceau fond de teint et ensuite on a deux pinceaux pour les yeux donc là on a un gros pinceau estompeur il est plus gros je crois que celui celui de la collection révolution et on a un pinceau fluffy mais plat voilà voilà donc voilà pour tous les pinceaux que je vais essayer hop alors du coup on va passer aux yeux forcément je passerai à highlighter etc après donc pour les yeux j'ai plusieurs plusieurs produits hop donc il y a 4 palettes pour les yeux alors vous avez déjà les 3 petites hop donc qui ont un personnage à chaque fois donc vous avez Buttercup donc qui est la la palette verte qui se présente comme ceci donc c'est des toutes petites palettes hyper mignonne elle se présente comme ceci vous n'avez pas de miroir à chaque fois sur le petit papier vous avez le nom de la collection voilà pour celle là ensuite nous avons la bubule donc qui est la bleue hop la bubule donc c'est la bleue hop elle se présente comme ceci les paquets de jeans sont magnifiques celle là elle est trop 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 jolie franchement elle est magnifique elle se présente comme ceci j'ai bien envie d'essayer celle là je vous avoue je vous avoue que j'ai bien envie d'essayer la bleue quand même je pense que je vais je vais me maquiller avec la bleue ensuite vous avez la blossom donc qui est la rose voilà j'ai failli la faire tomber en plus hop quoi que celle là aussi est très jolie mais j'ai fait un maquillage rose hier donc j'ai plus de droit envie de maquiller en rose aujourd'hui hop et la dernière donc c'est celle qui regroupe en fait les trois super nanas hop donc ça se présente comme ceci elle est vraiment hyper grande elle me fait beaucoup penser aux palettes simpson en fait mais je crois que celle là est plus grande que la simpson voilà elle est comme ceci super beau packaging et à l'intérieur ça se présente comme ça voilà donc je vous montre déjà de loin et je vous montre de près pour les teintes donc vous avez un côté bleu un côté rose et un côté vert voilà tout simplement pour rappeler les trois super nanas forcément donc moi je pense que je vais tester la bleue je vais tester la palette bleue parce que c'est celle qui me tente le plus donc c'est ce que je vais faire je vais tester la bleue hop alors on va utiliser du coup la bégule donc à l'intérieur vous avez bah vous avez six fards déjà et vous avez six fards de 1,1 gramme donc ce qui est plutôt bien et c'est vegan et non testé sur les animaux il me semble donc c'est plutôt pas mal voilà alors j'ai déjà matifié ma paupière vous l'avez vu quand j'ai mis ma poudre donc je vais directement commencer je pense faire alors j'hésite j'hésite entre les deux mat pour mon creux de paupière déjà mais je pense que je vais utiliser celui-ci alors je vais utiliser celui-ci pour mon creux de paupière celui-ci pour intensifier le make-up là on utilisera le lumineux ici pour mettre sur la paupière mobile et en co-interne on viendra mettre celui-là voilà donc on va venir travailler tout ça alors j'ai peut-être pris un pinceau un peu grand pour mon creux de paupière alors le bleu est pas super intense pour l'instant mais quand on revient dessus vous pouvez voir qu'il s'intensifie donc ça c'est plutôt cool hop voilà il s'intensifie donc c'est une bonne nouvelle voilà je vais faire pareil de l'autre côté le pinceau est super doux franchement la prise en main est super super bien c'est des super bons pinceaux pour l'instant de ce que j'ai testé en tout cas hop par contre il faut y retourner quelques fois dans le bleu pour arriver à avoir un résultat assez concluant je vous rappelle que j'utilise ce bleu là on est ouais on n'est pas quasiment c'est pas la même chose j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est pas exactement la même couleur mais bon c'est pas très grave voilà hop mais sinon franchement ça se travaille super bien ensuite je vais en mettre ce petit bleu foncé qui est ici qui ressemble beaucoup à un violet d'ailleurs mais je pense pas que c'est un violet hop et je vais venir intensifier tout simplement tout ça je vais venir en mettre sur ma paupière au cas où que le phare que je vais utiliser après éteinte au peur franchement j'aime bien pour l'instant j'aime beaucoup les mattes se travaillent super bien vous savez que j'aime beaucoup la marque Makeup Revolution mais il y a pas mal de choses qui me déplaisent il y a pas mal de choses dont je suis pas très très fan après il y a des choses Makeup Revolution que j'utilise au quotidien notamment comme je l'ai montré avant la base Simpson elle est là à côté de moi je l'utilise au quotidien mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses Makeup Revolution que je n'utilise pas non plus au quotidien donc c'est vrai que voilà et là je juge des palettes aussi beaucoup moins chères comme je le dis à chaque fois quand je teste des choses moins chères je teste une palette qui est beaucoup moins chère que les palettes Pat McGrath ou Natasha Denona ou même Too Faced ou Huda Beauty donc il faut que le jugement aille avec en fait pour le coup j'aime beaucoup les chutes on en a mais vraiment pas beaucoup je trouve pas que c'est extrême donc ça va maintenant on va passer au lumineux le truc qui me fait un peu plus peur donc c'est celui-ci on va voir comment il est sur la paupière sur le doigt il a l'air joli mais écoutez on va voir ce qu'il donne sur la paupière parce que des fois sur le doigt c'est très joli et finalement sur la paupière c'est plus autant joli et ben c'est joli c'est joli mais j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup au lumineux de la palette Bratz je sais plus c'est laquelle je vous avais fait un make-up sur ma chaîne avec cette palette-ci de toute façon et je trouve que ce lumineux-là lui ressemble beaucoup j'avais fait un make-up bleu aussi et j'ai l'impression de retrouver en fait les mêmes paillettes c'est un peu bizarre mais j'ai un peu l'impression de retrouver la même chose après c'est une très bonne formule les formules-là je préfère largement ces formules-ci que des formules qui nous mettent des fois dans certaines palettes parce que Makeup Révolution n'ont pas toujours les mêmes formules voilà d'ailleurs est-ce qu'on peut parler 30 secondes de Makeup Révolution avec leurs sorties je trouve qu'ils font énormément de sorties c'est un truc de fou franchement ils font beaucoup beaucoup de sorties et ouais on n'arrive pas trop à suivre franchement ils ont sorti cette collection-là et même pas une semaine après ils avaient sorti la collection la collection des Simpsons de cet été bon bien sûr j'ai craqué je l'ai commandé mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper rapide quand même ensuite avec le petit pinceau biseauté donc je vais utiliser celui-ci pour faire mon rapsil donc je vais venir mettre le bleu plus clair parce que j'ai pas envie que mon make-up soit trop soit trop foncé hop alors le pinceau est pas fait pour ça à la base mais c'est vrai que ce genre de pinceau j'aime bien les utiliser pour ça mais bon c'est pas du tout fait pour ça à la base hop bah écoutez ça marque bien le pinceau fonctionne pour l'instant j'ai rien de négatif à dire et c'est c'est très c'est très rare que j'ai rien de négatif à dire sur quelque chose après comme je l'ai dit avant je juge une palette qui est moins chère que les autres donc forcément je vais être un peu plus laxiste on va dire hop franchement ça se travaille super bien je vais juste un petit peu venir passer un coup d'estompeur pour estomper tout ça voilà mais je trouve que c'est hyper hyper joli alors maintenant avec un pinceau plus fin donc là c'est un pinceau Beauty Bay comme ceci je vais venir mettre la couleur qui est ici donc c'est une couleur assez blanche et tout ça c'est pour apporter un petit peu de luminosité au niveau du coin interne hop et je mélange au bleu pour que ce soit un peu plus diffus et un peu plus joli je fais pareil de l'autre côté forcément bah écoutez franchement honnêtement je suis agréablement surprise je suis vraiment vraiment agréablement surprise de la palette je m'attendais pas du tout à que ce soit une aussi grande qualité parce que il y a des palettes make-up révolution en général les petites palettes comme ça c'est pas une qualité ouf et là pour le coup c'est vraiment vraiment une bonne qualité alors est-ce que c'est parce que c'est la gamme XX révolution parce que la gamme XX révolution est plus chère que la gamme révolution normale donc je ne sais pas mais en tout cas c'est une très 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 bonne palette et je pense que les autres doivent être pareilles et franchement je suis hyper 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 surprise donc franchement je valide ensuite avec le gros pinceau poudre Barbie je vais venir enlever les chutes je vais voir s'il enlève bien les chutes ou il enlève les chutes quoi et les chutes s'enlèvent hyper bien aussi et bah écoutez franchement je suis vraiment vraiment hyper surprise mais en fait je suis surprise de tout ce que j'ai essayé parce que même le blush je l'aime beaucoup donc je suis ultra surprise bon on va continuer avant de continuer avec les produits de la collection je vais faire hors caméra mon liner parce que vous savez que le liner en caméra je ne suis jamais cadrée donc c'est jamais cool mais je vais faire ça hors caméra et le mascara aussi je vais faire hors caméra puisque je n'ai pas de mascara à tester avec vous donc je vais faire ça hors caméra et je reviens pour le reste donc voilà j'ai fait un petit liner hyper rapide et un peu de mascara et voilà ce que ça donne franchement je trouve ça hyper hyper joli maintenant on va passer à l'highlighter avec la petite palette Mojojo voilà je ne sais pas honnêtement je ne sais pas vraiment les noms donc écoutez je suis désolée si je me trompe franchement je n'ai même pas besoin de rajouter du blush poudre parce que le blush liquide a fait tout son effet honnêtement je pense que je vais le garder près de moi parce que j'aime beaucoup finalement l'effet et je pense que je vais le garder près de moi donc pour la palette d'highlighter on est là dessus alors je trouve les teintes un petit peu foncées mais je pense que je vais utiliser clairement celui-là mais je trouve les teintes un peu foncées quand même je trouve après voilà je peux me tromper donc je vais prendre un pinceau highlighter si je trouve un petit pinceau highlighter dans tout mon bordel parce que oui après la vidéo je compte ranger tout ça mais bon je me suis dit d'abord je vais filmer la vidéo quand même écoutez je vais prendre ce petit pinceau-ci donc c'est un petit pinceau comme ça et je mets l'highlighter avec ça enfin je ne mets pas forcément tout le temps dans l'highlighter avec ça mais aujourd'hui on va le mettre avec ça waouh ok ok make-up révolution ok et ben make-up révolution sont remontés dans mon estime clairement aujourd'hui ils sont clairement remontés dans mon estime déjà que j'aimais beaucoup leurs marques pour les packagings etc mais là pour le coup ils remontent à fond dans mon estime voilà j'ai un bout la facette parce que les highlighters sont hyper hyper intenses je vais juste passer un petit coup de pinceau pour un petit peu voilà atténuer un peu ça parce que là avec le blush et tout ça fait un peu un peu beaucoup je trouve bon après vous voyez toujours plus que ce que c'est en réalité maintenant le dernier le dernier produit que j'ai à tester c'est les petits gloss donc c'est les gloss de la collection alors ça je vous avoue que voilà les gloss j'en ai beaucoup mais j'en mets pas non plus des masses donc je sais pas pourquoi j'en ai autant du coup d'ailleurs mais c'est pas grave alors donc on en a trois donc on a du coup le blossom qui est le rose le bubule qui est le bleu et le buttercup qui est le vert je pense que je vais rester dans le bleu avec le bubule clairement je pense que je vais rester dans le bleu donc je n'ai rien sur mes lèvres donc on va pouvoir tester et vous savez c'est les petits embouts qu'on avait quand on était petit des petits maquillages d'enfants et tout je trouve ça trop trop beau alors hop ouais c'est un gloss quoi enfin honnêtement je pense que ça c'est le produit que j'ai peut-être le moins aimé voilà parce que ça déjà les gloss c'est pas mon délire à la base donc c'est vrai que c'est le genre de produit que j'ai peut-être le moins aimé alors j'aime bien mais il n'y a pas de paillettes en fait c'est vraiment un gloss c'est un gloss transparent je veux dire je sais celui-là il a des paillettes dorées je ne sais pas si vous verrez mais celui-là il a des paillettes dorées le vert il a des paillettes vertes mais le bleu dedans en tout cas on voit les paillettes violettes mais sur les lèvres on voit rien sur les lèvres on dirait que j'ai mis un gloss transparent donc donc ouais c'est pas c'est pas quelque chose que j'aime vraiment en fait je sais que là tout de suite je vais aller changer de rouge à lèvres je vais pas laisser le gloss mais ça c'est des petits trucs franchement l'été j'aime beaucoup quand je pars en vacances je savais quand on partait en vacances et tout un petit gloss comme ça voilà pour hydrater un petit peu et tout et pour donner un petit effet vraiment glossy aux lèvres et tout ça peut être hyper sympa donc c'est pour ça que je les ai achetés tous les prix seront en barre d'infos comme d'habitude je vais changer de rouge à lèvres de toute façon je pense voilà le look final avec les produits de la collection je sais pas ce que vous en pensez perso je suis hyper hyper surprise de beaucoup de produits globalement donc je vais vous refaire un avis global alors les petits patchs pour les yeux ça je n'aime pas vraiment en fait ça c'est pas un truc que je vais utiliser régulièrement j'ai pas trouvé que ça avait eu un effet waouh sur moi donc ça j'aime vraiment pas trop la base écoutez pour l'instant j'ai le visage vraiment vraiment matifié pourtant j'ai fait mon teint il y a à peu près du coup une demi-heure je dirais donc du coup oui j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment le teint matifié la base n'a pas fait bouger le fond de teint ça a pas fait de tâche ça a pas fait d'effet matière ni quoi que ce soit donc ça je recommande ensuite nous avons les petits blushs liquides et ça je vous ai dit je recommande vraiment pour le coup moi qui recommande un produit liquide c'est vraiment pas du tout mon fort mais là pour le coup je suis hyper satisfaite parce que les blushs poudre sur moi ne tiennent absolument pas et pour le coup je pense que j'ai trouvé le moyen d'avoir vraiment un blush qui tient sur moi donc je pense que le bubule en tout cas je vais le laisser à côté de moi pour me maquiller le matin mais franchement ça je recommande ensuite dans l'ordre je vais pas forcément faire dans l'ordre mais là donc à côté de moi j'ai la palette d'highlighter je pense que les images pourront parler d'elles-mêmes je suis hyper choquée des highlighters après les highlighters ils sont j'allais dire n'importe quoi les highlighters make up revolution sont des très très bons highlighters déjà à la base donc franchement c'était sûr les palettes ben figurez-vous que je suis très 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 choquée pour le coup parce que make up revolution certaines formules ne sont pas c'est pas des formules que j'aime beaucoup et pour le coup là la formule j'aime vraiment vraiment bien autant les lumineux que les mattes donc un sans faute et ben malheureusement les gloss franchement ça c'est le produit aussi comme les patchs que je pense pas réutiliser vraiment souvent donc ça la rigueur c'est peut-être les produits que je vous déconseillerais on va dire pour ceux qui aiment les gloss c'est des bons gloss mais pour ceux qui aiment pas les gloss orientez-vous plutôt sur du Fenty Beauty ou ce genre de choses parce que sinon c'est pas des oui clairement c'est des gloss je vais garder dans la collection pour le packaging mais c'est pas des choses que je vais que je vais réutiliser donc voilà pour le look final et pour la fin de cette vidéo je vais enlever mes petites barrettes qui ont fait des traces dans mes cheveux je suppose oui c'est pas grave je reliserai tout ça donc voilà pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like donc vous pouvez mettre un petit like commenter partager et vous abonner ça me ferait très très plaisir et moi du coup je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde